D'abord, merci d'être là encore ce matin au rendez-vous. Des fois, je sais que quand il y a des cocktails d'ouverture, le lendemain matin, c'est un peu plus difficile, mais visiblement, vous êtes tous là, frais et dispo. Et tant mieux, parce qu'on va commencer avec une session assez chargée, comme vous pouvez le voir sur la scène. On a 90 minutes pour parler d'un sujet très intéressant. Alors, pour les nouveaux participants qui viennent arriver, je ne réexpliquerai pas tout le déroulement, mais juste m'assurer que, comme les conférenciers peuvent faire leur présentation en français ou en anglais, il y a des écouteurs qui sont disponibles avec une traduction simultanée. Donc, si vous n'avez pas encore vos écouteurs, vous pouvez aller les chercher à l'entrée de la salle. Donc, nous sommes à la cinquième session de ce colloque et elle porte sur les outils statistiques appropriés à la mesure des produits culturels dans une perspective nationale. Veuillez noter qu'après la pause, on s'intéressera à la perspective internationale. J'invite donc le modérateur, le français Philippe Champy, qui est inspecteur général des affaires culturelles au ministère de la Culture et de la Communication de France et chercheur associé à la chère Innovation et Régulation des services numériques, Orange, École Polytechnique, Télécom, Paris Tech. Dans ce ministère, il a aussi été chargé de missions, stratégies et prospectives, chef du département des études de la prospective et des statistiques et conseiller pour la régulation numérique et les industries. Parallèlement, il a été professeur associé ou maître de conférences en économie des industries culturelles et en économie de la propriété intellectuelle dans les universités de Panthéon, Assas, Saint-Denis, Toulouse-Capitole, Sciences Po, Paris et Télécom, Paris Tech. Il est l'auteur de Révolution numérique et industrie culturelle, qui a été publié chez La Découverte en 2010, et un livre à paraître cette année, Économie des jeux vidéo, chez la documentation française. Alors, M. Champy va prendre quelques minutes pour présenter sa propre perspective sur ce thème et ensuite, il occupera son rôle de modérateur. Je vais essayer, bonjour à tous, je vais essayer de prendre très peu de temps sur celui qui auront les intervenants. Juste deux mots sur le département des études de la prospective et des statistiques, dont j'étais le chef il y a quelques années, et indiquer comment on a pu organiser le travail sur les statistiques culturelles, puisque ce service est né en 1960, c'est un des premiers services d'études qui est rattaché au ministère de la Culture, spécialisé dans la question des statistiques culturelles, et qui a été, de ce point de vue-là, assez novateur, puisque dans les années 60-70, il a créé les premières enquêtes, notamment sur les pratiques culturelles, mais aussi sur l'analyse économique du secteur culturel. Alors, une des particularités qui peut être intéressante, c'est qu'en France, chaque ministère, en général, a un service statistique, dit service statistique ministériel, qui travaille obligatoirement avec l'INSEE, l'Institut national des statistiques et études économiques, donc le principal institut statistique en France, et les services statistiques ministériels, notamment celui de la Culture, nous avons accès à toutes les données et à des traitements qui sont réalisés par l'INSEE, ou par nous, de l'ensemble des données nationales. Alors, c'est très utile pour l'emploi culturel, par exemple, pour l'économie de la culture, très utile cette liaison organique, institutionnelle, entre un service ministériel et l'Institut national. Ça a été aussi l'occasion, deux fois, de travailler au plan de l'Union européenne, puisqu'on avait, d'une certaine manière, un peu plus d'expérience que d'autres, et qu'on avait essayé de favoriser le développement des statistiques culturelles européennes. C'est un précédent chef, Marc Nicolas, qui avait entamé ce travail, de constituer dans l'ensemble de l'Union européenne une approche commune de ce que pouvait être l'univers culturel, les activités culturelles. C'est un travail qui est évidemment toujours délicat. Et donc, on avait réalisé un premier framework en 2000, qui était commun à l'ensemble des pays européens, pour pouvoir avoir des données comparables, d'une part, et qu'on puisse les avoir dans le temps, donc régulièrement actualiser l'analyse du secteur culturel. Et puis, on a... Alors là, lorsque j'étais chef, on a refait ce travail, parce que l'Union européenne avait un programme de redéveloppement du secteur de la culture et des médias, et souhaitait que chacun des pays... On avait eu aussi beaucoup plus d'États qui étaient rentrés dans l'Union européenne, que chaque État puisse produire, ou qu'on ait des productions complètes de statistiques sur la culture dans l'Union. Donc, on a fait un travail qui s'appelait... Dans un groupe de travail qui s'appelait ESSnet, notamment avec le Luxembourg, mais en fait, avec l'ensemble des États, avec des groupes de travail, un groupe de travail qui a d'abord... Qui s'est penché sur le champ culturel. Et c'est une question particulièrement délicate. Est-ce que nous sommes tous d'accord, à 28, de ce qui est culturel, de ce qui n'est pas culturel, de ce qui est principalement culturel, de ce qui n'est que qu'accessoirement culturel, pour avoir un cadre commun ? Donc, ces travaux sont en ligne sur le site de la Commission européenne. C'est un travail surtout méthodologique, et qui s'était ensuite concentré sur le framework, ensuite sur l'économie, sur l'emploi, et sur les pratiques culturelles. Et puis, un dernier point. Alors, c'est un peu ancien, et c'est un peu un regret, mais c'est un travail qui va devoir avoir lieu. On faisait régulièrement une enquête sur les pratiques culturelles. La dernière est de 2008, tous les 7-8 ans. Ce n'est pas une fréquence très rapide, mais les évolutions n'étaient pas toujours très rapides. Elles le sont devenues avec le numérique. Et donc, il y a un travail qui est en cours, plutôt avec les milieux universitaires, donc les milieux de la recherche, pour essayer d'examiner quels types d'outils sont nécessaires pour la prochaine enquête, qui devrait avoir lieu d'ici un an ou deux, pour aborder les pratiques culturelles, entre guillemets, physiques, et les pratiques numériques, qui sont aussi physiques, mais plutôt pour regarder d'ailleurs les relations entre les deux. Voilà. Mon temps est écoulé. Je vais pouvoir donner la parole aux intervenants qui sont sur la table, qui vont tous dresser un panorama des questions qui peuvent se poser pour les statistiques nationales, s'agissant de l'analyse du secteur culturel et des questions numériques. Alors, je propose qu'on commence par M. Komiati, qui est administrateur culturel à la direction nationale de la cinématographie du ministère de la communication, de la culture, des sports et de la formation civique du Togo, et qui a notamment travaillé sur les statistiques du cinéma et de l'audiovisuel. Merci, M. Philippe. Je remercie d'abord l'Institut de statistiques de l'UNESCO de m'avoir donné cette opportunité-là. Je ne suis pas statisticien, donc mes travaux, mes recherches peuvent permettre à ce qu'on puisse avoir des statistiques fiables au niveau du cinéma africain, parce que nous manquons cruellement de statistiques. Et donc, dans un premier temps, nous allons voir l'état des lieux du cinéma africain à l'aide du numérique. Je vais très rapidement sévoler cela. Nous allons prendre un cas, un cas pratique du cinéma nigérien qu'on appelle le Hollywood, qui est peut-être une référence. Et dans la troisième partie, nous allons voir le numérique comme un remède pour le cinéma africain. Donc, la première partie, l'état des lieux du cinéma africain. Nous allons commencer par la production. Les films, faire un film, ça coûte cher. Et en Afrique aussi, ça ne fait pas exception. Selon les enquêtes, les études de l'Union monétaire US-Africain, un long métrage peut coûter entre 300 000, 300 millions et 500 millions de francs CFA, entre 457 347 euros et 700 euros. Ça coûte cher. Et on remarque que la post-production et le laboratoire sont carrément extérieurs à l'Afrique, donc payés en France ou bien en Europe. Ça pèse lourd sur le coût final du produit. Donc, on a un exemple de film, Burkinawa, où pratiquement 60 % des dépenses sont effectuées en France. La distribution, on remarque que le cinéma ouest-africain, surtout francophone, manque de visibilité sur le plan international, puisque les sociétés de distribution ne jouent pas un rôle dynamique dans la diffusion des films et, à un moment donné, deviennent des caisses de résonance des sociétés de distribution européennes. Il y a aussi la crise des salles de cinéma. Ces salles ont presque disparu. Et ce qui a encore plombé cette distribution, c'est la dévaluation du franc CFA à 1994. Le franc CFA, c'est la monnaie qui est utilisée parmi, entre les pays francophones, subsaharien, la grande partie. Tout cela entraîne une reconversion des sociétés de distribution en exploitant de salles. La conséquence, vous voyez, il y a un opérateur français qui est le métropolitain en Côte d'Ivoire et au Sénégal, qui a tiré révérence au profit du groupe CFAO et de l'opérateur ivoirien que s'il filme. Voilà. L'exploitation, on constate une désertion massive des salles de cinéma. Cela oblige, malheureusement, les exploitants, faute de rendement, à ne plus investir dans la rénovation du matériel technique des salles. Voilà. Nous avons un petit... une petite analyse de l'Union nationale des exploitants du cinéma. Voilà. Les recettes brutes en biotérie, c'est presque 10 millions de francs CFA. Voilà. Et lorsqu'on enlève les dépenses, voilà, ça tourne autour de 10 millions, pratiquement, le résultat est nul. Voilà. Ça, ça montre que lorsque vous êtes exploitants, à un moment donné, vous risquez de faire faillite. Au niveau de la diffusion, la diffusion a aussi des problèmes. Le premier problème, c'est la disparition des salles de cinéma. Voilà. Les films sont rarement vus par le public africain, car ces salles-là, je l'ai dit, ça disparaît. C'est presque disparu. Les conditions techniques sont différentes. et l'accueil, à un moment donné, est déplorable. Si nous prenons le cas du Togo, nous avons 17 salles de cinéma qui, à un moment donné, sont devenues des lieux de culte, mosquées, boutiques, églises. Voilà. Nous avons aussi un exemple, excusez-moi, nous avons aussi, le second problème qu'on constate au niveau de la diffusion, c'est la chute des fréquentations. Voilà. Les quelques rares de salles de cinéma qui existent ont chuté en termes de fréquentation. Et si vous prenez les statistiques de la Société nationale de distribution et d'exploitation cinématographique du Burkina Faso, sur quatre ans, de 1995 à 2000, la chute est de 52%. Voilà. Le troisième problème, c'est le piratage. Le piratage, c'est une activité très bien organisée, bien structurée, bien planifiée, et tout ça là, sous le repatronnage du numérique. Si vous prenez le FESPACO de 2013, juste après le festival, voilà, les longs-métrages qu'on a essayé de citer là-bas sont vendus à 100 francs via les téléphones mobiles, à peu près 0,15 euros. Voilà. Bon, la vidéo aussi a ce problème, pratiquement, où on assiste à l'apparition anarchique des vidéoclopes dans les quartiers. Et voilà, il y a duplication illégale des DVD et CD, voilà, ce qui accentue encore le piratage. Et donc, le piratage plombe l'effort des réalisateurs-producteurs qui n'arrivent malheureusement pas à rentabiliser leur activité. Néanmoins, dans l'espace ouest-africain, il y a un exemple à ne pas oublier, c'est l'exemple du cinéma nigérien, le Nollywood. En fait, le Nollywood, c'est quoi ? C'est l'industrie cinématographique du Nigeria. Deuxième, juste, deuxième pays producteur de films après le Bollywood et le troisième en termes de revenus derrière les Etats-Unis. Voilà, c'est ça, le panier, les paniers. Et selon l'étude, une étude du PIB du Nigeria en 2014, le Nollywood, c'est 2% du PIB du Nigeria et plus de 3 000 emplois directs. Voilà, le Nollywood, voilà, c'est encore quelques chiffres. Mais quels sont les facteurs qui sous-tendent la réussite du Nollywood ? D'abord, ils se sont investis dans la production massive des vidéos pour minimiser les coûts de production. Nous avons aussi le multilinguisme, environ 56% des films du Nigeria sont produits dans les langues locales. Cela, voilà, plaît à la population qui est un gros consommateur de ces films-là. Voilà, c'est ce schéma-là pour montrer l'importance des langues dans la production des films au Nigeria. Voilà. Mais le cinéma nigérien, voilà, est aussi piraté. Ce piratage-là, je l'ai dit, précédemment, est favorisé par le numérique et selon la Banque mondiale pour chaque exemplaire vendu neuf autres sont illégaux. Il y a aussi la diffusion non autorisée et illicite des films en flux continu et la multiplication illicite des DVD par les vidéoclubs. Voilà. Il y a des solutions que les Nigériens ont commencé par prendre, des pistes de solutions. donc ils ont planifié ces temps-ci aller à la vidéo à la demande sur abonnement. C'est le cas d'une structure qu'on appelle Iroko Partna qui, dans cette logique-là, il faut sensibiliser la population sur les dangers du piratage. Il y a aussi les codes d'identification de la source mis en place par le gouvernement nigérien. Voilà. La dernière partie porte sur le numérique qui est un remède qu'on le veuille ou non pour le cinéma africain, surtout africain, ou est-africain, francophone. Voilà. Et donc, quel est le rôle que les États doivent jouer ? D'abord, ils doivent mettre en place des structures de contrôle et de recommandations législatives. Moi, dans mon pays, il n'y a pas encore un code de cinéma. C'est dommage. On est sur ça. Ça traîne depuis un certain temps. Il faut aussi mettre en place les fonds d'aide à la production cinématographique. Le Sénégal est dans cette logique-là avec 1,5 million d'euros pour le fonds de la promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Idem aussi pour le Burkina Faso. Au niveau de la distribution et de la diffusion, voilà, la distribution des fichiers informatiques accompagnés d'une KDM qui est délivrée de méchage et dans ces conditions, la connexion internet doit être de haut débit, ce qui manque plus réellement en Afrique. Nous n'avons pas de bonnes connexions pour distribuer ces films-là de façon électronique. Nous avons de nouvelles exploitations et l'exploitation et les nouvelles formes de pratiques spectatorielles et à ce niveau, il faut construire et numériser les salles de cinéma parce que pratiquement, ces salles-là, d'abord, ça n'existe plus et celles qui sont là doivent être numérisées. Le Burkina Faso est dans cette logique-là puisque l'aménagement, reconnaissons-le, coûte très cher entre 7 000 et 10 000 euros pour, voilà, une numérisation simple et entre 1 000 et 15 000 euros pour une refonte totale. Voilà, l'exploitation continue. Nous avons aussi une autre solution, la diffusion par Internet. Cela entraîne de nouvelles pratiques cinéphiliques. Au Sénégal, nous avons une entreprise qu'on appelle SonSA qui a mis en place le concept d'Africa Film et de Mobicine. Le concept d'Africa Film est dans la diffusion des films par Internet. et le concept Mobicine qui est un projet, ça permet la relance et la fréquentation des cinémas en Afrique. Voilà. Il faut aussi instituer un festival de films francophones pour ne pas, ce n'est pas une concurrence avec le FESPACO ou bien Clare Ivoire. Ça donnera, voilà, un carrefour du cinéma francophone en Afrique de l'Ouest. Tout ça, ce sont des poches pour des statistiques. Enfin, il faut promouvoir le cinéma ambulant. D'autres l'appellent le cinéma itinérant. Le cinéma itinérant, c'est le film, ce sont les films qui sont transportés vers les populations qui en ont besoin. Voilà. Et donc, ça permet aux populations de commencer à s'habituer aux projections publiques. Parce qu'en Afrique, les gens ne sont pas habitués aux projections publiques. et donc, avec le cinéma itinérant, ça prépare les gens. On espère que les salles de cinéma vont rouvrir bientôt. Et donc, on peut citer un exemple de cinéma ambulant. Nous avons le CNA, le cinéma numérique ambulant, et Mobi Ciné, qui est au Sénégal et au Mali. Voilà, le cinéma numérique ambulant, c'est 15 unités de mobile de projection de films qui sont au Bénin, au Burkina Faso, au Togo, au Cameroun, en France. Et ils projettent des films en milieu rural et dans les quartiers populaires des zones urbaines. Voilà. Nous avons, ça, ce sont les détails sur le Sénat. Nous avons aussi le projet Mobi Ciné à l'école qui a pour objectif de faire découvrir le cinéma aux jeunes tout en créant des emplois et en renforçant les producteurs de films. Voilà, c'est un concept, c'est un projet qui a été lancé en 2011 et ça continue et ça permet aux élèves, voilà, vous savez, à l'école, en Afrique, la culture a du mal à rentrer et donc on a pensé qu'avec ce concept ou bien avec ce programme au Biciné, la culture va enfin commencer par pénétrer les établissements scolaires. Voilà, donc le numérique, c'est un passage obligé pour le cinéma africain qu'on le veuille ou non. Nous pensons que nos réflexions, notre réflexion aujourd'hui va commencer par remuer les consciences de nos dirigeants africains à s'investir beaucoup dans le numérique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais demander à Alexandre Fernandez-Barboza qui est directeur du Centre régional d'études pour le développement de la société de l'information au Brésil et à Fabio Sen qui travaille aussi dans ce centre régional d'études comme coordonnateur de prendre la parole pour expliquer leur approche des statistiques notamment sur les questions des technologies de l'information. Merci Philippe. Good morning everyone. Bonjour à tous et à toutes. C'est toujours un grand plaisir pour moi de revenir à HEC Montréal. Je conserve d'ailleurs des excellents souvenirs du temps que j'ai passé ici comme étudiant en 2006 et 2007. Alors, c'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous. J'aimerais également remercier les organisateurs de m'avoir invité pour donner une présentation dans le cadre de ce colloque très pertinent pour les politiques dans le domaine culturel. Je vais partager cette présentation avec mon collègue M. Senné qui coordonne un projet sur des indicateurs pour mesurer l'utilisation de contenus numériques médiés par les TIC comme nous l'avons vu hier. Le fait que la culture est si vaste elle est difficile à mesurer. Nous allons partager avec vous un nouveau projet que nous avons au CETIC pour voir comment les citoyens brésiliens ont accès à la culture et utilisent la culture sur le web. Nous allons également montrer comment nous offrons du contenu numérique au Brésilien. Je vais commencer en vous demandant quelle est l'importance de mesurer l'accès de l'utilisation de contenus numériques culturels dans cet ère numérique. Je vais utiliser deux mesures internationales. Le premier est le Sommet mondial sur la société de l'information. Je vais aussi utiliser l'agenda sur les objectifs du développement durable approuvés par les Nations Unies. Nous avons 17 objectifs et des cibles liées à l'éducation et à la culture. Pour discuter du contenu numérique sur le web et le mesurer, nous devons comprendre l'offre et la demande. Nous avons des indicateurs très précis qui permettent aux décideurs politiques de comprendre la consommation de contenus numériques et aussi du côté de l'offre la disponibilité de contenus culturels numériques comme des musées, des archives, des bibliothèques, des films, et ainsi de suite. La mesure importe pour plusieurs acteurs pour diverses raisons. Nous voulons savoir comment nous allons arrimer les priorités politiques avec les priorités de mesures. Au Brésil, c'est appuyé par le ministère de la culture, par l'UNESCO et d'autres participantes de la société civile des universitaires. L'objectif principal est de comprendre l'importance de différents aspects de l'inclusion numérique et de l'inclusion culturelle également par notre ministre des TIC. Pour avoir un arrêt parfaite entre les priorités de mesures et les priorités politiques, il est nécessaire de produire des données fiables, des statistiques fiables qui sont des politiques latinantes qui tombent au moment opportun pour informer la prise de décision. Les mesures doivent être accessibles, elles doivent avoir un coût rentable, il doit y avoir une interdisciplinarité d'être ici. Il est préférable que les données soient comparables internationalement. Ici, j'aimerais souligner trois sources importantes de données. hier, nous avions une discussion très intéressante sur le Big Data. Le Big Data est important pour la prise de décision, mais il faut les données d'enquête pour savoir comment les citoyens utilisent le contenu culturel numérique sur le Web, mais aussi comment les organisations offrent du contenu. Il faut tenir compte également du Big Data. Nous avons entamé une enquête du côté de l'offre et de la demande. Ici, un centre de l'UNESCO avec un mandat dans l'Amérique latine et de certains pays en Afrique, nous avons le mandat culturel d'aider ces pays à comprendre comment la culture est utilisée sur le Web. Ici, nous avons une série d'enquêtes. Nous avons commencé à produire des données sur le TIC. Ce sont des enquêtes pays par pays, incluant les régions urbaines et rurales. nous avons débuté en 2005 avec notre enquête sur les TIC à domicile. Vous ne le verrez peut-être pas ici, mais voici le projet le plus récent que nous avons. En la partie inférieure de ce diagramme, nous avons des statistiques sur le TIC, la production de données et sur le haut du diagramme, vous voyez dans les bulles jaunes les politiques fondées sur ces données. Vous allez peut-être croire que nous produisons plus de données que les décideurs politiques peuvent utiliser dans le processus décisionnel. C'est un défi de familiariser les décideurs politiques dans les données de TIC. Pour ce faire, nous les engageons dans un processus de production de données. J'aimerais céder la parole à Fabio Senné qui vous donnera un petit peu plus de renseignements contextuels sur le projet. Merci Alexandre. Bonjour. Merci Alexandre. Good morning. Bonjour. J'aimerais remercier les organisateurs de m'avoir invité pour donner ma présentation. J'aimerais partager avec vous nos efforts les plus récents pour produire des données sur les produits culturels numériques. les enquêtes sur le TIC dans les ménages nous ont donné une bonne idée de la pénétration de l'utilisation de TIC. Nous avons deux enquêtes menées dans le TIC à domicile depuis 2005. Premièrement, la publication que vous pouvez avoir en haut de la diapositive. Nous avons aussi une enquête sur les enfants et leur utilisation du contenu sur Internet. Le projet Global Kids Online qui mesure la pénétration et la conception de l'Internet dans le groupe d'âge de 9 à 18 ans. Dans les deux sondages, nous avons des échantillons représentatifs d'utilisateurs d'Internet qui font mesurer les activités menées en ligne. Ici, vous avez des données tirées de l'enquête sur les TIC dans les ménages. Nous démontrons l'augmentation des utilisateurs d'Internet au Brésil et l'accélération de l'utilisation des appareils mobiles pour accéder à l'Internet. Nous avons 94,2 millions d'utilisateurs d'Internet au Brésil et nous avons un scénario très changeant avec la croissance accélérée de l'utilisation du mobile pour accéder à l'Internet. Il est important aussi de souligner le profil des utilisateurs d'Internet. Les données des agrégés montrent que plus d'utilisateurs d'Internet sont présents chez les jeunes et chez les enfants. Ce qu'on peut constater ici, on peut voir les inégalités entre les différents statuts socio-économiques, la différence socio-économique et l'accès à Internet. Nous allons aussi constater parmi les utilisateurs les activités dépendent de l'âge. Les jeunes sont parmi les plus grands utilisateurs d'Internet. Ici, nous avons sélectionné trois des activités principales que nous mesurons dans cette enquête, écouter des vidéos, écouter de la musique et partager du contenu autoproduit. Nous pouvons constater l'importante participation des jeunes dans ces activités liées aux produits culturels numériques. J'aimerais terminer en partageant de l'information sur les TIC dans les projets d'enquête sur la culture. Étant donné la complexité de la production de données sur la culture, nous avons décidé de commencer à mettre en œuvre une méthodologie qualitative afin de comprendre les facteurs qui influencent la consommation de produits culturels numériques. Ensuite, nous avons conçu des enquêtes quantitatives sur l'offre et la demande de services culturels numériques. Le CETIC veut utiliser le Big Data et l'analytique pour produire des statistiques plus globales et informer les décideurs politiques. J'aimerais mentionner l'importance des méthodes interdisciplinaires. Ces processus doivent engager différentes parties prenantes au niveau national. Voici comment fonctionne notre processus principal. Nous avons un groupe d'experts qui participent activement dans la phase de planification et dans l'analyse de données de nos enquêtes. Ici, dans la phase de planification et dans l'analyse de données, nous rassemblons ce groupe d'experts qui nous aide à définir la méthodologie de l'enquête en ce qui a trait à l'évaluation de la consommation de la culture numérique. Nous avons une approche qualitative qui a été élaborée par 24 groupes de discussion dans les diverses régions. Nous avons différents groupes d'âge, différents niveaux de scolarité et différents statuts socio-économiques. En 2017, nous allons avoir un module sur les TIC à domicile et nous allons améliorer cette enquête afin d'avoir des données quantitatives sur l'utilisation par les individus. Un autre objectif important de ce projet est de fournir de l'information sur le côté de l'offre. En 2016, nous prévoyons mettre sur pied une enquête sur l'utilisation des TIC par les organisations culturelles. Une initiative mise de l'avant par l'UNESCO. L'objectif est de comprendre comment le matériel culturel emploie les TIC pour la numérisation du patrimoine culturel. Cette enquête aura deux volets. Un volet sur la consommation de la culture et l'autre volet sur la façon dont les organisations utilisent les TIC pour réaliser leur mission. Enfin, j'aimerais partager quelques dimensions qui ont émergé des résultats préliminaires de la phase qualitative. Dans le cadre des 24 groupes de discussion dans les différentes régions du Brésil, nous avons constaté que l'Internet joue un rôle clé pour donner accès aux produits culturels et aux services culturels. Beaucoup de personnes parlent de contenu auquel ils n'avaient pas accès au départ et maintenant, ils ont accès. Donc, l'accès est un élément important lié à l'Internet. Nous avons regardé aussi les applications TIC et les plateformes influencent la façon dont les personnes choisissent de consommer le contenu culturel et le contenu audiovisuel, ce qui est important dans la promotion de la diversité. Les individus ont tendance à maximiser leur accès au contenu gratuit et il y a un manque de connaissances sur la façon dont les biens et les services culturels sont produits. C'est un enjeu politique que nous devrons mieux saisir pour comprendre les aspects économiques de la culture et en ce qui a trait à la création de contenu, et l'aspect plus symbolique de la culture. L'Internet n'est pas perçu comme un espace de production de création de biens culturels. Il y a un manque de connaissances sur les enjeux liés aux droits d'auteurs au Brésil et comment composer avec ces enjeux à l'ère numérique. Voilà certains résultats de la phase qualitative de l'enquête. Nous préparons maintenant un questionnaire et une conception d'échantillons pour la prochaine phase. Nous avons bien hâte d'avoir d'autres données à présenter d'ici la fin de l'année. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Je propose d'accueillir maintenant Mme Lucie Tchoum, qui est chef de section des services aux propriétés de publicité des loisirs et des industries de la culture à la division du commerce de détail et des industries du Service Statistique Canada et ses collègues Demi Kotsovos et Marc Urbac. Comme vous voulez, l'ordre. 4 fois 3 minutes. Bonjour tout le monde. Merci Philippe. Merci aux organisateurs de nous avoir invités de donner notre présentation et merci d'être venus nous écouter surtout à une heure si tôt le matin. Nous allons parler de la façon dont nous mesurons les produits culturels numériques à Statistique Canada. Le sujet est très intéressant. Il influence différents domaines de notre agence. Nous avons donc dû travailler ensemble en partenariat. Je travaille avec le compte satellite culturel Marc dans le recouvrement des coûts qui fait l'offre et Lucie travaille au compte économique. Nous allons chacun parler de nos domaines. Je vais commencer avec le cadre conceptuel et certaines définitions. Notre cadre sur elle est le cadre sur elle pour la statistique qui a été élaboré en 2004 par Statistique Canada en collaboration avec Patrimoine Canada et autres parties prenantes culturelles. Cela dit comprendre nos définitions, nos conceptualisations afin d'avoir des statistiques culturelles qui font le consensus. Ceci a été mis à jour en 2011 afin de s'arrimer avec l'UNESCO. Nous avons arrimé nos définitions et nos structures d'industrie afin d'avoir des données comparables internationalement. En tant qu'économistes et statisticiens, nous voulons des définitions afin de pouvoir mesurer différentes réalités. Voici la version brève de la définition culturelle. C'est l'activité artistique et créative et les biens et les services produits par cette activité et la préservation du patrimoine. et les produits culturels, c'est un bien ou un service qui résulte des activités artistiques et créatives. Nous avons autant les éléments physiques et numériques, la façon dont nous mesurons les produits numériques et culturels. Nous avons notre cadre de travail de mesure culturelle. Au centre, nous voyons comment les données circulent la Statistique Canada. Au centre, nous avons les comptes macroéconomiques canadiens. Nous avons des données de sondage et des données d'enquête. Pensez à toutes les transactions dans l'économie canadienne. Nous rassemblons toutes les sources, elles sont intégrées et nous faisons une réconciliation. En bas à droite, nous avons les enquêtes sur l'offre, c'est ce que Lucie courira. Là, c'est où rentrent en jeu les enquêtes sur les industries culturelles. Je suis en haut avec le compte satellite, nous mesurons l'importance économique de la culture dans l'économie canadienne. Nous analysons les transactions économiques et nous mesurons la valeur de la culture dans ce qui est. C'est une mesure économique et une perspective économique. Nous nous concentrons sur la valeur ajoutée, sur la production de PIB, la production des biens et des services et nous mesurons les emplois. Ce qui est très intéressant ici, c'est que le compte culturel satellite ne se fie pas seulement sur les enquêtes sur l'industrie culturelle, il se penche aussi sur les données industrielles. C'est important car c'est un outil qu'on peut utiliser pour mesurer tous les nouveaux produits émergents et une nouvelle activité émergente. Les produits culturels numériques sont inclus. Malheureusement, nous ne pouvons pas distinguer les produits culturels de leur format physique. Je vais maintenant céder la parole à Lucie. Merci, Demi. Dans cette partie de la présentation, je vais me concentrer sur le côté de l'offre et les enquêtes sur les industries culturelles. Je vais parler précédemment du travail avec les neuf enquêtes menées par Statistique Canada en partenariat avec le ministère du patrimoine. Ces enquêtes sont menées tous les deux ans. Cela couvre la publication, l'industrie télévisée et les arts de la scène. les questionnaires de ces enquêtes sont disponibles en ligne à Statistique Canada. Vous verrez que nous recueillons les revenus et les dépenses. En plus, avoir une section sur les caractéristiques dans lesquelles nous demandons aux répondants de donner l'information sur leur industrie. et c'est là que nous recueillons de l'information sur les produits culturels numériques. que j'ai entendu des présentations sur différentes pratiques et nous avons une annexe pour donner une liste complète. Nous demandons aux entreprises de production de musique et d'enregistrement de musique de faire des rapports sur les différentes productions enregistrées dans les différents formats. Ces questions sont relativement nouvelles qui ont été ajoutées par les sondages les plus récents. de 2013 et 2014 en développant ces questions et en analysant ces questions. Nous avons constaté des défis avec la mesure des produits numériques culturels. Un de ces défis est lié au système de classification à base pour avoir des mesures sur les produits numériques culturels sans les dévisions utilisées. ces définitions doivent permettre la comparaison mais d'avoir une séparation de produits par type de format. Statistique Canada utilise le système de classification N-A-I-C-S 2012 pour classifier et catégoriser les produits par leur source de revenus et selon le format du produit. Lorsqu'un premier système de classification d'Amérique du Nord a été créé en 1997, les produits numériques commençaient uniquement. Les produits pour Internet étaient considérés distincts. les deux systèmes de classification qui capturaient ces activités en ligne pour les entreprises qui créaient des produits culturels et des services culturels en ligne de NIC 51821 sur l'hébergement des services 593 qui est la publication Internet et des portails de recherche. Très peu d'entreprises tombaient dans ces classifications à l'époque avec l'augmentation et la prévalence des pratiques Internet se sont devenues des catégories pour toutes les choses en ligne et liées à l'Internet. Ces catégories perdent leur efficacité pour nous donner un niveau pertinent de détail. Par exemple, si je regarde l'industrie de publication du journaux, un éditeur journal qui publie à l'époque des journaux physiques des catégories dans l'industrie de publication mais ils décident de transférer toutes leurs activités en ligne en publiant seulement format numérique sur Internet et changerait la classification d'imprimeur de journal à une des deux autres catégories générales. Publication Internet et portail de diffusion Internet. Donc, ces acteurs ne seront plus dans l'industrie de publication de journaux qu'elles ont changé leur méthode de publication même s'ils produisent le même bien ou le même service culturel. Afin de mesurer l'activité économique des industries impliquées dans la vente de produits numériques, la classification industrielle doit être mis à jour afin que les entreprises et les activités soient catégorisées selon la nature de l'activité et non le format. C'est vraiment le système de classification de produits qui devrait adresser les enjeux entre les formats physiques et numériques. À Statistique Canada, nous révisons la classification industrielle pour refléter ce changement pour la prochaine version de ce système de classification nord-americain. Le produit Statistique Canada utilise NAPS 2012 et les produits numériques sont catégorisés dans différentes catégories générales. NAPS, un qui est pour les produits en ligne, c'est capture les jeux par abonnement et autres contenus numériques. Pour la mesure de produits culturels numériques, le système de catégorisation doit regrouper les produits par objectifs et les diviser par type numérique comme proposé sur la diapositive. Nous terminons le travail pour refléter la catégorisation de produits pour refléter ces changements pour NAPS 2017. Il y a différentes conceptualisations que je ne pourrais pas partager ici car je n'ai pas assez de temps et je veux laisser suffisamment de temps pour ma... Mais vous pourriez les voir dans ma présentation. Nous avons constaté le besoin de clarification de concepts pour les utilisateurs de nos données et pour les répondants de nos sondages. Les problèmes conceptuels, les définitions de produits numériques par rapport aux transactions numériques, les utilisateurs présument que certaines entreprises de diffusion en direct, vous met qu'elles étaient incluses dans l'industrie d'enregistrement de musique mais elles sont dans l'industrie de diffusion. Nous travaillons avec les utilisateurs pour les aider à comprendre les données que nous avons et comment utiliser les données. Du côté des répondants, il y a aussi des conceptions erronées et des divergences de compréhension comme la façon de créer des rapports de vente sur les produits vendus. L'enregistrement sonore et l'application de musique, nous enregistrons le nombre de pièces vendues, certaines répondantes, de nombres uniques d'enregistrements vendus et d'autres disaient combien de fois ces enregistrements étaient téléchargés. Vous voyez que les réponses varient énormément à cette question. Vous pouvez voir sur la diapositive. Il y a un manque d'uniformité dans les réponses, un taux faible de réponses et aussi un délai dans la collection. Nous sommes en consultation avec les répondants les parties prenantes sur la collecte d'informations sur les produits culturels numériques. Nous travaillons afin de mettre à jour nos questionnaires pour refléter les besoins informationnels des parties prenantes. Nous voulons aussi que l'industrie puisse réagir en fonction de nos statistiques sur les produits culturels numériques. Je vais maintenant céder la parole à Marc. Je vais parler brèvement des différents outils d'enquête pour l'offre et la demande pour comprendre la consommation des produits culturels numériques. Un de ces outils pour connaître la demande, c'est l'enquête canadienne sur l'utilisation d'Internet. C'est un outil d'enquête qui a été mené pour la dernière fois en 2012. Il y a eu différentes versions depuis 1997 de cet outil. Nous avons des données historiques assez intéressantes. Nous avons des concepts et des définitions comparables internationalement. Puisque ce questionnaire est conçu sur une base de recouvrement de coûts, nous regardons les différents besoins politiques et nous révisons le contenu aux besoins. Il y a des défis avec cette collecte de données, mais elle donne un contexte valable et la compréhension de tendances changeantes et comment la façon dont les Canadiens consomment les produits culturels numériques. Certains des défis que j'ai soulignés, les technologies changeantes, entre autres, nous devons mettre à jour les questionnaires afin de capturer des concepts que les personnes comprennent et connaître les enjeux qui sont importants pour les décideurs politiques et les Canadiens. Et il y a aussi l'enjeu lié au rappel de répondants. Lorsque nous demandons aux répondants de retourner un an en arrière, c'est difficile pour certains répondants de nous donner une mesure précise par rapport à leur consommation de produits culturels numériques numériques en termes de coûts et de temps. Juste pour vous donner une idée des données qui découlent de cette enquête, il y a donc certains produits culturels consommés en ligne. Ici, c'est divisé par catégorie d'âge, mais nous pouvons aussi diviser par d'autres caractéristiques socio-économiques par type de ménage, par revenu de ménage, et ainsi de suite. Pour répondre aux lacunes de données, nous allons créer des priorités. Nous avons refondu le format d'enquête pour le ménage. Il y a des formats comme les balados de diffusion qui n'existaient pas lorsque nous avons créé le sondage en 2010. Et finalement, le cadre de mesures de l'économie numérique, c'est un projet en cours à CEC Canada pour mesurer l'état actuel de l'économie numérique afin d'écrire des balises autour de ce que nous mesurons dans l'économie culturelle. Les statistiques jouent un rôle important à ce chapitre. Merci. Pour conclure cette session et ensuite ouvrir un temps de questions, nous accueillons Benoît Danard qui est le directeur des études des statistiques et de la prospective du Centre national du cinéma et de l'image animée. Nous allons reparler de cinéma à l'ère du numérique. Bonjour. Peut-être juste un petit mot pour vous expliquer en préambule ce que c'est que le Centre national du cinéma et de l'image animée. C'est un établissement public du ministère de la culture français qui a en charge le financement du cinéma français et de la production audiovisuelle française. C'est un vieux monsieur, il a 70 ans, il fête ses 70 ans cette année et dès l'origine de sa création en 1946, il a commencé aussi parmi ses activités à produire des statistiques officielles sur la fréquentation des salles et à l'époque, en 1946, il avait fallu deux ans pour recenser toutes les salles en France et les faire rentrer dans le système. Ça avait mis deux ans pour faire une cartographie des salles de France. Aujourd'hui, on est dans un univers qui a bien changé. Je vais vous parler de ce que l'on fait en France en matière de mesure de la vidéo à la demande. en réalité, on a mis il y a 10 ans maintenant en place un observatoire pour mesurer ce marché de la vidéo à la demande. Qu'est-ce qu'on intègre dans ce marché de la vidéo à la demande ? Il y a deux univers, l'univers du gratuit et l'univers du payant. Dans l'univers du gratuit, on a les sites type YouTube ou Dailymotion, on a la télévision de rattrapage qu'on appelle en anglais le replay et puis on a l'univers du payant avec trois segments de marché, la vidéo à la demande locative, la vidéo à la demande par abonnement ou SVOD en anglais et enfin la vente de fichiers. Ce que nous, on couvre dans notre analyse dans le cadre d'un observatoire que l'on a mis en place donc il y a 10 ans, c'est, vous le voyez, ces quatre segments de marché. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place cet observatoire ? Pour répondre à des questions très simples. Qu'est-ce qu'on trouve sur ces plateformes de VOD ? Quel genre de programme on trouve ? Combien on en trouve ? Comment évolue la consommation de ces plateformes qu'elles soient gratuites ou payantes ? Et enfin, quels sont les usages des Français ? Comment consomment-ils ces plateformes ? A chacune de ces questions, on a mis en place des méthodologies de production de statistiques différentes avec des partenaires ou des prestataires différents, parfois des instituts d'études, parfois des régies publicitaires, parfois les plateformes elles-mêmes. Bref, on a mis en haut des sondages aussi auprès des Français pour appréhender leurs pratiques. Et donc là, ma présentation va consister à vous présenter un certain nombre de résultats. Je vais aller assez vite, mais tous ces résultats sont disponibles et certains d'entre eux ont été publiés très récemment la semaine dernière, donc vous pourrez bien entendu les retrouver. L'idée, c'est de vous montrer le spectre de champs d'investigation que l'on a mis en place au fil des années dans ce domaine de la vidéo à la demande. Combien y a-t-il de programmes en vidéo à la demande ? Vous le voyez, sur la période, ça a fortement progressé. Il n'y a pas que des films, il y a aussi des programmes audiovisuels et des programmes pour adultes. C'est d'ailleurs le principal genre de programme que l'on trouve sur les plateformes généralistes. On met hors les plateformes spécifiquement destinées à l'adulte, mais vous le voyez, c'est près de 40% de l'offre. L'offre se compose également de 38% de programmes audiovisuels et de 22% de films. Les films, c'est ce qui nous intéresse, nous plus particulièrement au cinéma. on voit qu'en France, il y a près de 15 000 films qui sont disponibles sur ces plateformes et on voit qu'il y a une forte progression en près de 10 ans. On a un nombre de films disponibles qui a été multiplié par 5. Et on s'intéresse aussi à la nature de ces films, bien entendu, disponibles, sur ces offres payantes. Et vous le voyez, les films français, ça représente près de 30%. On a une structure de l'offre qui est stable aujourd'hui et les films américains représentent près de 44% de l'offre. On verra après la consommation. Mais déjà, on a le premier indicateur en termes d'offres. Autre axe d'analyse aussi qui nous intéresse, c'est de suivre l'avis des films aujourd'hui à l'ère du numérique sur ces différents marchés. Là, on a un indicateur tout simple qui est quel est le taux de disponibilité des films. 100% des films qui sortent en salle sont disponibles en salle. Ça, c'est une évidence. Après, parmi ces films et chaque année, quelle est la part de ceux sortis en film qui vont être disponibles sur les différents marchés d'exploitation, la VOD, mais aussi la vidéo physique, les chaînes à péage ou les chaînes gratuites. Et vous le voyez, on a plutôt un tassement de la disponibilité sur le marché de la vidéo physique et une légère prégression sur le marché de la vidéo à la demande. Autre axe aussi d'analyse que l'on a développé, c'est de regarder combien de films sont présents sur ces différents marchés. Et en fin de compte, on a de multiples combinaisons possibles. Le film, il sort en salle, puis il peut être exploité en VOD ou pas, puis en DVD ou Blu-ray ou pas, puis sur les chaînes à péage ou pas, puis sur les chaînes en clair ou pas. Ça fait 16 possibilités différentes. Et après, on va compter les films sortis en salle sur une année et regarder et regarder combien sont présents chaque année dans ces différentes possibilités de cheminement, d'exploitation des films. Et on va pouvoir ainsi voir, bien suivre la vie des films en détectant des zones où il y a parfois des films qui sortent en salle et qui ne sont pas exploités sur ces autres marchés. En revanche, il y en a aussi un certain nombre qui ont une présence sur l'ensemble de ces marchés. Alors, vous allez me dire quels sont les films présents sur chacun de ces segments de marché. Alors là, je vais juste vous présenter le type d'analyse que l'on fait sur le marché de la VOD. Alors, il y a beaucoup de critères juste pour vous les présenter. On va regarder en fonction de la nationalité des films, en fonction de leur genre, en fonction de leur classement à réessai ou pas, en fonction de leur nombre de copies en salle, c'est-à-dire est-ce que ce sont des petits films, des gros films ou des moyens. On voit par exemple que le taux de disponibilité sur les petits films sortis en salle est beaucoup plus faible que les films sortis sur un grand nombre de copies qui, eux, se retrouvent tous sur le marché de la vidéo à la demande. On va aussi regarder en fonction de leurs entrées. Plus le film fait d'entrée, plus il a la chance de se retrouver très vite sur le marché de la vidéo à la demande. Et on va regarder aussi faire pour les films français une analyse en fonction de la structure de leur financement qu'on ne connaît que pour les films français et pas pour les films étrangers. Voilà un exemple d'axe d'analyse que l'on fait. En ce qui concerne la consommation du marché de la vidéo à la demande en France, c'est un marché qui a progressé en 2015 qui est un peu plus de 300 millions d'euros. C'est un beaucoup plus petit marché que la salle qui a 1,3 milliard ou que le marché de la vidéo physique qui est à près de 700 millions d'euros. On va regarder les différents segments de marché. Celui qui se développe le plus aujourd'hui en France, c'est le segment de la vidéo à la demande par abonnement avec l'arrivée de Netflix à la fin 2014 qui a vraiment redynamisé le marché de la vidéo à la demande. Et on va regarder en termes de chiffre d'affaires en fonction des catégories de films notamment et de catégories de programmes. On voit que le gros du marché se constitue à partir d'un chiffre d'affaires basé sur les films. Et au sein de ces films, c'est les films américains qui génèrent plus de la moitié du chiffre d'affaires. Pour autant, vous le voyez, les films français ne sont pas si mal puisqu'on est à un peu plus de 30% de part de marché, soit une part de marché relativement équivalente à l'offre. En revanche, c'est les films non français et non américains qui ont une sous-performance entre guillemets sur le marché de la vidéo à demande d'une manière générale. On regarde également le chiffre d'affaires des programmes audiovisuels et notamment le principal segment de marché, c'est la fiction. En France, vous le voyez, c'est près de 50% du marché de la vidéo à la demande pour les programmes audiovisuels. Les usages, quels sont les usages ? C'est-à-dire, est-ce que c'est très courant ou pas de consommer de la vidéo à la demande ? Est-ce que c'est très courant ou pas de consommer de la télévision de rattrapage ? Alors, la télévision de rattrapage, c'est gratuit, donc on voit un taux de pénétration beaucoup plus élevé, on est à près de trois quarts des Français qui consomment régulièrement cette télévision de rattrapage, en revanche, vous le voyez, c'est un peu plus d'un tiers qui acceptent de payer en vidéo à la demande pour voir des films ou des programmes. Les sondages nous permettent aussi de positionner les différentes plateformes les unes par rapport aux autres. Ce qui est intéressant, c'est, vous le voyez, en rouge, on a mis les plateformes qui ne sont pas installées en France mais qui évoluent sur le marché français. Netflix est installée en Europe aux Pays-Bas, iTunes au Luxembourg et Google Play n'est pas en France non plus, je crois qu'il est à Londres. Bref, on voit que ces plateformes américaines, notamment Netflix, en l'espace d'un an et demi, sont devenues la troisième plateforme. pour autant, les grandes plateformes françaises Orange ou MyTF1 ou Canal Play s'en sortent bien et résistent aussi à la concurrence malgré tout. La télévision de rattrapage, ça, c'est quelque chose qui, je crois, est unique en France de mesurer aussi précisément la télévision de rattrapage. En France, c'est un vrai succès, c'est-à-dire la possibilité, à partir du moment où un programme a été diffusé à la télévision, de pouvoir le revoir. On regarde quelle est la part, on se pose des questions toutes simples, quelle est la part des programmes de télévision disponibles ? Et on voit qu'on a un taux de disponibilité très important, près de 90% des programmes proposés par les chaînes en France sont disponibles pour les chaînes historiques, sont disponibles en télévision de rattrapage. On a un taux de disponibilité un peu plus faible sur les nouvelles chaînes de la TNT, de l'airdien numérique terrestre. Ça, c'est lié à des problématiques de droit, éventuellement. Mais on a une montée en charge sur les petites nouvelles chaînes. On a une croissance de l'offre. En France, chaque mois, c'est près de 17 000 heures de programmes qui sont disponibles. Vraiment, une offre très, très importante. Avec des programmes pas forcément récents, ça aussi, c'est un axe d'analyse qu'on regarde, c'est quelle a été la date de diffusion du programme, la première date de diffusion du programme. et on voit qu'il y a 64% des programmes proposés en télévision attrapage qui ont été diffusés il y a plus de 30 jours. A la limite, si vous voulez savoir la météo d'il y a deux ans, vous allez sur MyTF1, vous allez me dire c'est quoi l'intérêt de savoir la météo d'il y a deux ans, ou si jamais quelqu'un de votre famille a été interviewé par une chaîne de télévision et que vous voulez retrouver l'extrait, vous pouvez très facilement le retrouver et c'est gratuit. Et puis vous envoyez le lien à toute votre famille. Ça c'est des possibilités que propose la télévision de rattrapage. On est essentiellement sur des programmes de flux, peu de programmes de stock, avec aussi, c'est intéressant, c'est ce qui nous intéresse nous, par exemple sur la fiction française, on voit qu'on a une progression de l'offre de fiction française en télévision de rattrapage. La consommation, elle croit fortement, on est à plus de 5 milliards de vidéos vues avec une croissance de 36%. C'est normal, c'est gratuit, c'est légal. Donc pourquoi sont privés ? Et il y a beaucoup de choses, il y a notamment si vous avez raté un épisode de votre série favorite ou de votre jeu favori, par exemple The Voice et vous ne savez pas qui a été éliminé, et bien vous pouvez le voir en replay. Voilà, c'est des choses dont on voit qu'elles sont fortement consommées ou les feuilletons français aussi, notamment Plus belle la vie, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, bon ben ça fait les meilleurs scores de France Télévisions et lorsque ce n'est plus disponible, les gens sont même prêts à payer pour voir l'épisode. Donc on peut avoir un glissement du gratuit, je fais du replay pendant 7 jours et après je fais payer. Et bien ça, ça fonctionne aussi, en tous les cas très bien en France. Qui utilise cette télévision de rattrapage ? Alors, c'est plutôt des jeunes, ce qui est intéressant d'observer pour autant c'est que cette pratique s'intensifie, de plus en plus de Français le font et le font de plus en plus souvent donc c'est quelque chose que l'on voit là très clairement sur ce graphique. Et puis enfin, aussi on voit que les terminaux utilisés pour consommer cette télévision de rattrapage évoluent, on voit qu'on a une baisse de l'ordinateur, qu'on a une progression de la télévision, c'est-à-dire que de plus en plus on va consommer son offre de rattrapage tout simplement directement sur sa télé en appuyant sur sa télécommande et puis on a un développement aussi sur les terminaux mobiles, voilà, ça apparaît très clairement sur les tablettes ou les ordiphones, c'est comme ça qu'on appelle les smartphones chez nous en France, voilà. Eh oui, nous aussi on est créatifs dans le... Voilà, je vous remercie beaucoup, vous pourrez trouver toutes ces statistiques sur notre site internet cnc.fr ou dans notre rapport annuel qui vient de sortir la semaine dernière, voilà, puis je pourrais répondre à toutes vos questions. et ce ne sont pas des chiffres inventés, on les a vraiment mesurés. Merci. Merci beaucoup, Benoît. Alors, si je ne me trompe pas, nous avons presque 20 minutes de... c'est ça ? de questions de votre part, donc à vous la parole. Il y a un micro qui circule. Le plus dur est de se lancer. Benoît a l'air de l'Observatoire de la culture et des communications. Alors, j'ai deux questions, en fait, je pense que c'est possible. Alors, j'ai une question pour Marc. J'aimerais savoir pour les enquêtes que vous faites concernant la demande de produits culturels, est-ce que ça ne serait pas possible ou peut-être que vous le faites, mais vous n'avez pas mentionné l'enquête sur les dépenses des ménages. Donc, j'aimerais voir est-ce que ce serait possible d'intégrer cette enquête-là. Et j'avais une question aussi pour Benoît Danard. Dans vos graphiques, je sais souvent des sources, donc surtout des données qui proviennent de GFK. Alors, j'aimerais savoir comment vous obtenez ces informations-là. Est-ce que vous avez un partenariat particulier qui vous permet d'obtenir des compilations? Enfin, je voudrais savoir, c'est une question de cuisine, là. Je voudrais savoir un peu comment vous fonctionnez. Voilà. Merci. Marc, peut-être? Merci, Benoît. Merci, Benoît. La question sur l'enquête sur les ménages. L'enquête est hybride. Nous avons des caractéristiques sur les ménages dont le type de connexion Internet utilisé dans le ménage. Ensuite, nous avons un module individuel sur lequel nous posons nos questions sur des activités particulières. Comme vous le savez, en France, on est spécialiste de la cuisine, on a des grands chefs. Donc, je ne vais pas vous révéler tous les secrets. Non. En réalité, on s'appuie sur plusieurs sources. On travaille en effet avec GFK pour ce qui concerne le suivi de l'offre de vidéos à la demande et le suivi de la consommation GFK et NPA. Et en réalité, il y a dix ans, le CNC collectait en direct les informations d'offres depuis les plateformes, les principales plateformes françaises. Mais c'est devenu trop lourd pour nous à le gérer au quotidien. Donc, on a demandé aux plateformes de transférer ces envois pour ce qui concernait l'offre à GFK dans le cadre d'un partenariat même si on paye GFK pour le faire. Chaque semaine, les principales plateformes transmettent des fichiers qui restituent l'intégralité de l'offre. Alors, de l'offre consommée au moins une fois. C'est pour ça qu'on parle de programme actif. Ça, c'est pour l'offre. Pour ce qui concerne la consommation, là, c'est un autre institut, ça c'est NPA qui a négocié avec les régies publicitaires qui vendent aussi des espaces publicitaires et qui donc transmettent des éléments sur le niveau de consommation. Les plateformes aussi transmettent des niveaux de consommation, alors pas toutes. Il y en a deux parmi celles que j'ai citées sur le marché de la S-BOD, on n'a aucune information de la part de Netflix. Et pour ce qui concerne iTunes, on n'a aujourd'hui pas d'informations non plus. pour autant, ces deux segments de marché ne sont pas les principaux segments de marché. Donc sur toutes les échanges transactionnels, on a quand même malgré tout des informations sur les principales plateformes et pour les plateformes pour lesquelles on n'a pas d'infos, on travaille avec les ayants droit puisque iTunes ou Netflix derrière doit... Donc là, on a des échanges avec les ayants droit pour appréhender les choses. Voilà. En gros, comment ça fonctionne ? On ne couvre pas 100% du marché. Selon les segments de marché, on a un taux de couverture entre 93% et 12%. Mais sur les 12%, là, c'est sur des petits segments de marché. Sur les gros segments de marché, on a un taux de couverture qui nous permet d'avoir une bonne visibilité. Merci beaucoup. Merci. Dominique. Dominique Jutrade, de l'Observatoire. Je voudrais demander à Fabio et à Alexandre concernant les études que vous faites. Vous avez parlé de quatre conclusions et je me demandais la part des produits nationaux sur le marché brésilien. Est-ce que vous avez regardé cet aspect là dans votre enquête? Est-ce que c'est quelque chose qui… Bon, j'ai compris qu'il y avait une problématique, mais est-ce que vous avez des éléments de données sur cette question des parts de marché? Et aussi, je voulais voir, j'ai peut-être mal saisi, quel univers vous couvrez? Est-ce que vous faites que des focus group ou il y a vraiment une enquête qui est établie à la grandeur du pays au Brésil pour produire les données que vous produisez? et éventuellement, je voulais poser aussi à M. Donard la question concernant Netflix. Est-ce que… Parce que là, on voit ça et finalement, on voit que Netflix semble être parmi des joueurs importants en France, mais est-ce que si on essaie de résumer tous les tableaux que vous nous avez présentés, est-ce que Netflix joue un rôle important et est-ce que vous sentez que vous allez avoir des bons chiffres par rapport à cet univers de Netflix et ce joueur nouveau sur le territoire français? Merci de la question. Merci de la question. Nous menons deux phases de l'enquête. Nous avons une phase qualitative avec des groupes de discussion qui a été mené en 2016. nous prévoyons mener une enquête avec un échantillon représentatif à l'échelle nationale sur les conceptualisations culturelles. Les deux phases devraient être complémentaires. En la phase qualitative, nous n'avons pas une comparaison entre le niveau national et le contenu étranger au Brésil. Nous menons d'autres enquêtes dans le pays sur l'environnement audiovisuel et le contenu ressemble au contenu étranger car la production audiovisuelle aux États-Unis est beaucoup plus importante dans ce type de plateforme. Nous n'avons pas des données précises à ce sujet au Brésil, mais nous prévoyons avoir des données complémentaires en 2007 pour mesurer la diversité dans ces plateformes. Pour poursuivre sur le même sujet, nous savons que la mesure du contenu culturel numérique sur le Web n'est pas tâche facile. Nous pouvons facilement recueillir des données auprès des citoyens, mais ce n'est pas facile d'obtenir des données du côté de l'offre. Donc, on va commencer à planifier une enquête sur l'offre à partir du ministère de la culture et nous avons des agences réglementaires sur le domaine audiovisuel. Il y a deux ans et la longueur avant de collecter les données, c'est quand nous manquons de cadre national dans lequel nous pouvons sélectionner l'échantillon d'institutions culturelles qui offrent du contenu culturel, ce qui pose un problème de couverture, d'avoir beaucoup d'activités informelles dans le pays. Pas toutes les institutions culturelles sont inscrites officiellement dans le recensement au Bureau national de la statistique. Certaines grandes sociétés signalent leurs activités économiques sans nécessairement nous mener à des activités culturelles précisément. Il y a deux problèmes de couverture, le manque de données officielles premièrement et deuxièmement la façon dont les sociétés déclarent leurs activités qui n'est peut-être pas directement classifiée comme institutions culturelles. Pour ce dernier problème, nous allons mener une enquête du côté de l'offre fondée sur les normes pour les enquêtes auprès des entreprises. Nous allons adapter les indicateurs. Mais la méthodologie proviendra de l'enquête auprès des entreprises mis de l'avant par une tade. En ce qui a trait aux côtés de la demande, comme Fabio l'a mentionné, nous allons concevoir un modèle précis fondé sur le sondage sur le TIC dans les ménages avec une manière de mesurer la consommation de produits culturels numériques sur le web. Juste peut-être pour répondre à la question sur Netflix, en réalité, Netflix en France, donc Netflix est un service de vidéo à la demande par abonnement de SVOD, et ce segment de marché là en France sur le marché de la vidéo à la demande, c'est 26%, et on estime que Netflix représente la moitié de ce marché. donc voilà, c'est 12, près de 13% du marché total de la vidéo à la demande, sachant qu'ils ont conquis cette place très rapidement, mais que Netflix n'est pas présent, le gros du marché en France c'est sur les boxes, c'est 80% du marché, et Netflix n'est présent que sur une box. Les fournisseurs d'accès ayant refusé concrètement les deals, les conditions financières proposées par Netflix au regard du taux d'occupation de la bande passante, là c'est des deals purement commerciaux, dont on ne connaît pas précisément les tenants et les aboutissants, mais pour autant ils ne sont pas tombés d'accord. Donc ce que demandait ou ce qui a exigé Netflix ne convenait pas aux opérateurs français sur un plan purement économique. Donc aujourd'hui ils ont une position dominante sur le marché de la S-VOD mais sur un quart du marché. Ce marché de la S-VOD en France il est confronté à un opérateur historique qui a une position très forte qui s'appelle Canal+. Et si on regarde bien le replay de Canal+, c'est quoi ? C'est quelque part très proche de la S-VOD. C'est-à-dire je peux voir à n'importe quel moment tous les films que m'ont proposé Canal+, on se rapproche là de... Alors ce n'est pas les mêmes tarifs bien entendu mais en termes d'offres j'ai une offre premium, j'ai une offre exclusive. Ce qu'on ne retrouve pas sur Netflix puisque il y a une chronologie des médias en France qui fait que les films sur Netflix sont disponibles, enfin ce sont des films d'il y a 36 mois. La S-VOD est toujours une chronologie très tardive. Donc seules les séries de Netflix sont exclusives et Netflix a investi aujourd'hui en France dans une seule série Marseille. Donc ça fait 8 épisodes. Une fois que je les ai vus, je les vois sur le premier mois gratuit et puis après je me désabonne. Voilà. Après il faut... Donc c'est un public attiré par les séries américaines, c'est un public jeune mais il y a beaucoup de volatilité dans les sondages que je vous ai montrés là c'est une moyenne annuelle mais c'est assez intéressant de voir qu'au mois le mois, parce que c'est des sondages mensuels que l'on fait en fonction de l'offre et de la promotion de mise en avant de Netflix, ça tombe puisque le premier mois est gratuit. Je me désabonne à moi, je me rabonne, je me désabonne, je me rabonne. Je ne sais pas si c'est comme ça mais vous pouvez être abonné à Netflix 6 mois de l'année gratuitement. Voilà. Je n'ai rien dit. Oui bien sûr. Bonjour, Paul-Éric Mosseret du CSA en Belgique. Je voulais remercier M. Danard pour sa présentation très intéressante évidemment et je dis probablement pratiquement exclusive sur le marché européen et j'aimerais savoir quelles sont vos perspectives de visibilité sur le premier carré à savoir la partie des plateformes gratuites. Est-ce que vous avez commencé à, j'imagine que vous avez commencé à réfléchir à tout cela mais quelle est votre appréciation par rapport à la visibilité possible d'un certain nombre de consommations et de disponibilité de programmes de type télévisuel sachant l'importance que représentent ces plateformes en termes de consommation vidéo qui sont pratiquement en tête YouTube, Dailymotion. et j'imagine qu'on parlera peut-être plus tard dans cette journée des plateformes musicales. Merci. Alors, en effet, la consommation sur YouTube et Dailymotion est même plus élevée que la télévision à rattrapage en termes de pénétration. Après, aujourd'hui, la plateforme YouTube, il y a des outils qui existent en France tout comme dans d'autres pays notamment avec Médiamétrie qui ont un panel de consommateurs et qui, via des logiciels entre guillemets mouchards installés sur les différents terminaux, peuvent suivre la consommation. Sauf qu'on a des problèmes techniques aujourd'hui qui font qu'on n'est pas capable de suivre quelle est la nature du contenu consommé sur YouTube. Normalement, des problèmes techniques, ça peut toujours se résoudre. Donc, j'ai espoir qu'un jour viendra où on pourra améliorer la visibilité de ce qui est consommé sur YouTube ou Dailymotion mais c'est vrai qu'aujourd'hui techniquement ce n'est pas possible. C'est vraiment des problèmes techniques. Je pense que de la part de YouTube il n'y a pas de problème parce que c'est dans leur intérêt de montrer qu'ils sont les leaders, qu'il y a des millions de gens qui consomment leurs programmes. C'est dans leur intérêt. Après, c'est des problèmes techniques qui, on peut l'espérer, se résoudront mais ça peut prendre un peu de temps mais en effet c'est des choses qu'on essaye de mieux appréhender mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas mais comme on dit on s'aménage des axes de progrès. Voilà. Bonjour, M. Perrault de la SEDEC. J'avais trois questions pour les gens de Statistique Canada. C'est beaucoup là. Ma première c'était sur le compte satellite. Il y a eu une publication qui a été faite en date, ça se basait sur les données de 2010. Pour la suite des choses, ça va être à quelle fréquence qu'il va y avoir des mises à jour de ce compte-là pour pouvoir suivre les tendances en termes de valeur économique, la culture. Ma deuxième question c'était sur le futur de ce compte-là à un air où il y a beaucoup d'hybridation entre les secteurs et aussi entre la technologie et la culture. Est-ce que le concept de compte satellite culturel va demeurer ou ça va être plus un glissement vers un concept d'économie créative qui est de plus en plus mesuré, véhiculé? Et puis peut-être une troisième question qui était plus pour Mme Chung. C'était au niveau des sondages auprès des entreprises. Est-ce qu'il y a des possibilités futures dans l'outil de statistiques financières et fiscales d'isoler les secteurs culturels pour avoir davantage d'indicateurs au niveau de la santé financière des entreprises culturelles au Canada? Merci. Merci. C'est vrai, notre premier compte satellite c'est sur l'année de référence 2010. Cette année, on travaille sur l'année de référence 2012 et ça va être diffusé j'imagine juin prochain 2017. Le plan maintenant c'est de faire un update chaque, une mise à jour chaque deux ans et entre les deux années on va publier des indicateurs de la culture et de ça, demain, c'est la première fois qu'on sort les Provincial Territorial Culture Indicators de 2010 à 2014 et c'est 8h30 demain matin. Tu demandes? Je ne peux pas. Qu'est-ce qu'on va faire avec la créativité? Ça, on ne sait pas certain encore. Il faut vraiment faire cette mise à jour de 2012. Toujours, ça, ça va être discuté avec nos partenaires et vraiment qu'est-ce que l'industrie veut. On veut être relevant. Je m'excuse, ça bouge. On veut demeurer relevant et c'est vraiment qu'est-ce que, où on va aller. Merci. Pour votre question, sur le secteur culturel et d'isoler ces données, pour les industries culturelles, nous catégorisons les entreprises au Canada selon l'industrie, selon la classification nord-amérienne. Si nous pouvons avoir cette définition de ce système de classification, nous pouvons donner des données plus précises à ce sujet. Si nous voulons aller encore plus en détail, pour le système de classification de NIPS, on peut aller jusqu'à six chiffres si nous avons de l'information plus détaillée. Il faut augmenter la taille de l'échantillon. Nous travaillons avec la division des normes de Statistique Canada pour réviser la classification industrielle afin de capturer toutes les entreprises qui oeuvrent dans les différents secteurs. Lorsque nous sondons une entreprise, elle sera dans un secteur particulier et nous voulons tous saisir peu importe la méthode de production ou de diffusion. Deux autres questions? Bonjour, Geneviève Béliveau du Conseil des arts et des lettres du Québec. J'avais une question concernant le compte satellite de la culture. J'aimerais un peu mieux comprendre quelle est la place du secteur à but non lucratif de la production artistique et culturelle, par exemple, la place des orchestres symphoniques ou des théâtres nationaux ou des productions de centres d'artistes en arts visuels. Ce genre de choses, est-ce que vous les intégrez comme étant industrie ou est-ce qu'ils font partie de la mesure du compte satellite? Je m'excuse, je n'ai pas attendu les artistes. Oui, donc, quelle est la place des productions artistiques, des orchestres symphoniques ou des théâtres nationaux ou encore des productions de centres d'artistes en arts visuels? sans tout inclut, c'est parce que quand on parle de compte satellite, on a différents domaines. On a six grands domaines et après, on a nos sous-domaines. On a les audiovisuals, ça c'est inclus. On a les artisanats qui sont inclus. ça se peut que les petits artisanats ou les gens qui, je ne sais pas, font des savons dans un petit endroit touristique ou quelque chose, ça, ça se peut, si ça ne rentre pas dans nos données par les enquêtes ou par les données administratives, ça va être difficile de les trouver. Mais on a essayé d'être certains qu'on capture tout. Je ne sais pas si ça a répondu à ton question. à la question. On a répondu à la question ? Oui, c'est bon. Pas d'autres questions ? Si ? Oui. C'est pour M. Komiati. Oui. Mon nom est Sirina Kérim, je travaille pour l'Institut de statistiques de l'UNESCO. Lorsque M. Komiati parlait de l'exploitation et des nouvelles formes spectatorielles, il avait parlé, en fait, d'un montant de 7 000 à 10 000 euros pour les salles, pour l'aménagement des salles. Et je me demandais est-ce que vous avez déjà regardé un tout petit peu les cinémas de plein air, les ciné-parcs, parce que vous avez apparemment un très beau climat, de très belles plages, alors pourquoi ne pas aller vers cette forme-là qui nécessite peut-être moins de mobilisation financière ? Ça marchait très fort aux Etats-Unis et au Canada durant les années 60, donc pourquoi pas ? Je pense que c'est une possibilité pour faire revivre encore le cinéma. Moi, personnellement, je ne connais pas le ciné-parc dont vous parlez. Je vais faire les recherches dans ce sens et faire remonter cela à l'échelle pour des expérimentations. Merci. Merci beaucoup. Pas d'autres questions ? Alors, je vous remercie de votre attention. Je remercie les orateurs, surtout. Je vous remercie aussi parce que vous étiez un panel très chargé et vous avez vraiment tenu le temps. C'est parfait. Alors, on va pouvoir aller à la pause. On se retrouve à 11 heures. Merci. 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 Merci.